Plagia suite et fin. Il y a quelques temps, la chanteuse Dua Lipa s'est faite attaquer par un groupe de reggae. Objet du litige, leur chanson « Live your life » qu'ils ont semblé reconnaître dans la chanson de Dua Lipa « Levitating ». Donc là, procès. Pourquoi ? Parce que Dua Lipa est une énorme vendeuse des millions de streams. Et tout d'un coup, les gars disent « Vous êtes sympas les mecs, mais on veut toucher notre part du gâteau puisque cette chanson, d'une certaine manière, c'est nous qui l'avons composée. » Alors évidemment, on n'est pas complètement dans la même tonalité, on n'est pas complètement dans les mêmes rythmes. Mais du coup, comment est-ce qu'on définit un plagiat ? Il y a trois critères. Les accords, la mélodie et le rythme. Après tout, c'est ça qui définit une musique. Mais alors attendez, si les accords rentrent en jeu, comment on fait ? Parce que les accords du blues, par exemple, il y a combien de centaines de chansons ? Qu'est-ce que je dis ? De milliers de chansons qui ont été écrites sur cette suite d'accords. Les accords du blues, c'est toujours les mêmes. Do, septième, Fa, septième, Sol, Do. Mais les accords du rock aussi, puisque le rock, il y a du blues. Et c'est pareil. Donc vous imaginez le millier de chansons rock, les milliers de chansons de blues qui sont sur ces trois accords-là. Alors qu'est-ce qui va faire la différence ? À ce moment-là, ça va être la mélodie, le texte, évidemment. Mais en général, quand on fait un plagiat, on ne reprend pas le texte non plus. On essaye d'en faire un autre. Et puis enfin, en dernier, le rythme. Le problème, c'est que maintenant, on arrive à tracer toute forme de musique, c'est-à-dire qu'à l'intermédiaire même d'un playback, si un gars, il a samplé un rythme, on peut le repérer. Du coup, ça devient légèrement compliqué, parce qu'encore une fois, il y a de telles sommes d'argent qui sont en jeu. Et puis, il y a aussi un emprunt qu'on fait malgré soi. Une mélodie, c'est volatile. Quand je cherche à faire une mélodie sur des accords qui sont extrêmement collés, qui sont toujours plus ou moins les mêmes, tout d'un coup, je peux tomber sur une forme mélodique qui était un peu dans mon inconscient. Donc c'est là qu'on se retrouve dans des procès qui peuvent être parfois très coûteux, avec des musicologues. Parfois, il y a même jusqu'à une dizaine d'experts. Pourquoi ? Parce que ces experts sont chargés de traduire en termes compréhensibles pour un non-musicien, le juge, le litige. Et là, c'est un tout petit peu l'angoisse quand même, parce que le gars qui a le marteau, il est censé rien piger à la musique. Donc c'est pour ça qu'il y a une tonne d'experts parfois qui sont concernés. Les procès peuvent durer extrêmement longtemps. On va arriver à quelque chose qui va être, d'une certaine manière, qui va faire flipper, comme quand on commence à mettre des lois partout. C'est hyper important de protéger le droit d'auteur. C'est hyper important de protéger la propriété légitime d'une œuvre. Mais à partir du moment où on fait des tout petits emprunts et qu'on se dit « Ouh là là, mais ça, un tel l'a fait. Ouh, ce bout de Charleston, je l'ai piqué à lui. » Surtout que ce sont les techniques de la musique qui veulent ça. Aujourd'hui, on peut très bien travailler avec des samples, faire des ajouts, faire des collages. Et là, ça commence à devenir un tout petit peu complexe et un tout petit peu compliqué. Donc, toujours pareil, c'est bien de mettre des limites, c'est bien de, j'allais dire, de mettre des garde-fous. Mais attention à ne pas tuer le game. Imaginez qu'on a introduit des vaches en Corse pour produire un fromage qui soit acceptable par l'Union Européenne et pour que les paysans Corse puissent avoir des subventions. Mais non ! Les Corses, c'est des chèvres et des brebis ! J'espère que la jurisprudence du fromage ne va pas nous empêcher de continuer à faire de la bonne musique. En attendant, ouvrez-vous les oreilles et éclatez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada